La Ve République, celle ici de la Constitution de décembre 2023, se veut une République démocratique au sens profond du terme. Un engagement des plus hautes autorités de transition qui se matérialise par un point non moins important débattu en Conseil extraordinaire des ministres en début de la semaine. Il s'agit du projet de loi organique sur le Conseil constitutionnel « Réhabiliter conformément à l'esprit de la dite Constitution dans le but de renforcer les institutions de l'État et de réguler leur fonctionnement. En d'autres termes, fixer de manière claire les règles propres à l'organisation des pouvoirs publics, contrôler les conformités des lois à cette Constitution issues des résolutions et recommandations du dialogue national, inclusif et souverain et aux libertés qui en découlent. Autre cette fonction essentielle en matière de contrôle de la constitutionnalité, des normes et de contrôle de la régularité des grandes consultations politiques, notamment les élections présidentielles, législatives, pour ne citer que cela, dont il a la compétence de juger la régularité et la validité, le Conseil constitutionnel émet également des avis en cas de vacances du pouvoir ou d'application de l'article de la Constitution qui accorde des pouvoirs exceptionnels au président de la République. C'est dire que c'est un instrument qui renforce davantage l'état des droits, le respect des lois, la transparence et l'équité dans les actions. En somme, l'amélioration du projet de la loi organique sur le Conseil constitutionnel réhabilité, conformément à l'esprit de la Constitution de la Vème République, permettra de renforcer davantage l'état des droits dans lequel la puissance publique sera soumise aux règles des droits et des libertés fondamentales, ce qui prouve à suffisance la volonté des plus hautes autorités de transition, de faire du respect de l'égalité des citoyens, la séparation des pouvoirs et le respect de la hiérarchie des normes, les jalons de la refondation du Tchad.